... Top Chef 2018, Frank Lee éliminé, Tara et Thibaut Tendu, les chefs plus gés. Un rendez-vous culinaire à le temps. L'aventure Top Chef 2018 se poursuit sur M6 après l'éviction de Jérémy la semaine dernière. Après de nouvelles épreuves assez exigeantes, un nouveau cuisinier a été invité à quitter la compétition. Découvrez notre résumé du troisième épisode ci-dessous. Le péché mignon des chefs Première épreuve de taille pour les candidats de Top Chef encore en compétition. Cette semaine, ils ont découvert quel était le péché mignon des chefs lorsqu'ils n'ont pas le temps de cuisiner un grand plat à la maison. Ils doivent donc le repenser pour en faire justement un plat gastronomique. On apprend ainsi que Michel Saran, achète des croques-monsieur déjà préparés, Philippe Hatchbest est choqué, Hélène Barrouz raffole des macaronis au fromage déjà préparés, Mac et Chase, et Philippe Hatchbest ne résiste jamais de vendre des tâques et 30 édans du gacamole. Les candidats, en binhème, ont une heure pour réaliser leur plat. Mathème et Abrien, de la Team Saran, étaient opposés à Camille et Victor, Brigadette Hatchbest, et avaient pour but de revisiter les macaronis au fromage pour Hélène Barrouz. Camille et Victor partent sur des gyozas farcis, avec des chamelles et tuiles de parmesan. Victor a ici l'occasion de montrer qu'il a appris beaucoup de choses lors de ses séjours au Japon. Les gyozas, c'est pour lui. Mathème et Abrien ont choisi de proposer du jambon snacké, un risotto de macaroni et des chips de macaroni. Mathème, en tant qu'Australien, ne peut pas rater sa revisite du Mac et Chase. Il le sait. A la dégustation, Hélène Barrouz préfère la proposition de la Team Saran, plus raffinée. Mathème et Abrien sont donc qualifiés pour la semaine prochaine. Deuxième duel. Deux équipes s'affrontent sur la revisite des croupes-monsieur de Michel Saran. Franklin, Tim Hatchbest, doit rivaliser Pessetara, et Thibaut de la brigade d'Hélène Barrouz. Du côté de Tara et Thibaut, qui partent sur un espuma de croupes-monsieur accompagnés d'un boudin de croupes-monsieur pour visiter et éviter la perte, l'entente n'est pas forcément au rendez-vous. Ils ne sont pas d'accord sur le plat qu'ils veulent trop peser, et la chef doit jouer les arbitres parfois. Frank Lee veut proposer une béchamel au fromage, un paire du briocher, jambon et salade. Classique. Philippe Hatchbest lui demande d'offrir de la gourmandise. A la dégustation, Michel Saran préfère la proposition de la team d'Arose, celle de la team Hatchbest était moins raffinée et manquait de croquants. Tara et Thibaut sont donc qualifiés pour la semaine prochaine. Troisième duel. Deux binômes s'affrontent sur la revisite des tacos trempés dans le gacamel du chef Hatchbest. Justine et Vincent, Tim Saran, et Clément et Geoffrey, team d'Arose. Justine et Vincent ont décidé de cuisiner une ferrée d'avocats grillés, accompagnés de maïs et de tuiles de maïs aux épices. Justine a besoin de s'affirmer, et le chef la pousse à prendre les initiatives. Clément et Geoffrey ont trouvé un terrain d'entente, rapidement, sur de l'avocat grillé, du tartare d'avocat, du tantra d'avocat et des tacos soufflés. Ces derniers ont d'ailleurs donné du fil à retordre à Clément. A la dégustation, Philippe Hatchbest préfère la proposition de la team Saran. Justine et Vincent sont donc qualifiés pour la semaine prochaine. Michel Saran a donc qualifié toute sa brigade pour la semaine prochaine. Direction la montagne. Challenge inédit et de taille pour Clément, Geoffrey, Franklin, Camille et Victor, réalisaient un plat 100% végétal pour le chef triculement et pour les marques d'Aram & Ligo. La pression était donc à son comble pour l'impressionner. Tous n'avaient qu'un H3-0 pour préparer le plat de leur choix sachant que Marc Vera ne doutrait que les quatre plus belles assiettes. Clément a réalisé un volonté de céleri accompagné de champignons, d'épinards, d'oignons, d'herbes et d'une tuile de céleri. Même Hélène Daros qui déteste le céleri est convaincue. Geoffrey, confiant grâce au soutien d'Hélène Daros, a choisi de réaliser des salsifis frottés au sel, des poires grillées, un écrasé de salsifis et de graines des prés, le tout accompagné d'un bouillon. Franklin, décontenancé par cet épreuve loin de son univers, il est chef à Tokyo, cuisine du potimarron avec des oignons, des champignons et une purée de légumes. Philippe Hatchbest tente de reboster son poulain un peu en galère. Franklin décide finalement de fumer son plat avec du sapin pour donner un côté plus terroir. Camille, très angoissée et pas à l'aise avec le thème du jour, prépare tout de même un carpaccio de cèpe avec des feuilles de capucine en ravioles, le tout associé à une crème de champignons. Devant un Philippe Hatchbest pas emballé, Camille ajoute finalement à sa proposition, une purée d'hortiles et un sponge cac. Le coup de gueule de Philippe Hatchbest a porté ses fruits. Victor est parti sur des champignons cuiffés à son curento, avec une purée aux trompelles de la morine du potiron, un bouillon d'ortie et deux feuilles de capucine avec des chips de lichen. Philippe Hatchbest croit beaucoup en cette proposition. Seules quatre assiettes ont été dégustées en fonction de leur esthétique, celles de Camille, Victor, Geoffrey et Clément. Franklin y a été écarté car tout ce qui intéresse Marc Vara a été mis en décoration et pas dans l'assiette. Marc Vara, bluffé par son plat, a finalement choisi de qualifier Camille. Le chef est joué grâce au talent de Camille. Vermeer Chance Les chefs choisissent quelques candidats de leur brigade ou souhaitent mettre en danger. Hélène Gareuse a préféré sauver Clément Fessage-Offray, Philippe Hatchbest dit que le Fessage-Offray a accompli. Il doit sublimer le clé de l'oeuvre. Les chefs ont préféré la simplicité de rendu et la complexité de la proposition. Les offrets Cette semaine, la compétition a réuni 2,6 millions de téléspectateurs, soit 12,9% de parts de marché. Sur une semaine, l'émission a attiré 14 000 cueilleux de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada